Je vais vous présenter l'enregistrement, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Donc une actualité éditoriale nous réunie aujourd'hui, c'est la publication du livre d'Alan Ville, La Neuve Langue Néolibérale, la Rétorisme du Fétichisme Capitaliste. C'est pour ça que je commence, je vais te présenter. Nous sommes convenus de prendre successivement la parole. Donc nous allons tout d'abord nous présenter réciproquement. Ensuite, chacun d'entre nous présentera son livre, je vous présentez l'enregistrement tout à l'heure. Nous prendrons la parole pour expliquer pourquoi nos deux livres sont complémentaires. Et puis nous nous interpellerons si on voit une question et nous dialoguerons. Voilà, donc je commence par me présenter à la Bible. Je vous présente à la Bible, très connue à la Bible, Rémi Clevet, puisque vous m'avez dit que vous étiez déjà passés quelques fois pour vos autres livres. Donc Alain Ville a publié une vingtaine d'ouvrages. Il a enseigné ses 10 années comme professeur de sociologie à l'université de Franche-Comté. Ses ouvrages ont été, il a publié depuis 1979 et le dernier en 2014. C'est celui-là qui est une réédition, comme on vous l'expliquera. Une grande partie de ses livres, enfin, d'autres, donc une grande partie, certains de ses livres, trois ou quatre, sont en accès libre sur Internet. Ce sont devenus des classiques des sciences sociales. Et ce de Gallica, vous pouvez trouver en particulier son premier livre, intitulé « L'économique fétiche ». Donc il y a déjà ce mot « fétiche » qu'on retrouve dans le titre d'aujourd'hui, et on vous en parlera bientôt. Donc ces travaux sont tout à fait importants. Il faut approcher votre micro, comme ça, comme ça. D'accord, comme ça. Bien. Bon, je vais vous présenter rapidement les livres d'Alain Ville, mais sans tous les énumérer. On peut dégager dans ces travaux quatre lignes de force. Tout d'abord, il s'agit d'analyser globalement, théoriquement et de manière critique, notre système économique, le système capitaliste. Ces travaux se fondent sur connaissances, sur la théorie de Karl Marx, dont il entend en fait démontrer la fécondité de la théorie. Il s'est attaché à développer les prolégomènes d'une théorie générale du capitalisme, pour trouver un de ses livres, et à démontrer la logique méconnue du capital, autre ligne publiée en 2017. Alors la deuxième ligne de force de ces travaux, c'est l'étude du nouveau ouvrier, auquel il a consacré sa thèse, qui a été publiée en 1991, du Grand Soir, à l'alternative du mouvement ouvrier européen en crise. Voilà. Ce qui nous fait un point de main, puisque je travaille émotionnellement, non pas sur le mouvement ouvrier, mais sur des témoignages d'ouvriers et de prolétaires, parlant de leur travail, dans une perspective littéraire. Troisième ligne de force de ces travaux, c'est ces travaux sur les inégalités, qui ont donné lieu à deux publications importantes. Et enfin, quatrième ligne de force, ce sont ces travaux consacrés à l'extrême droite, pour en finir avec le Front National, le spectre de l'extrême droite, voilà, pour l'essentiel. Alors, il a été collaborateur au monde diplomatique, quand on lit ses livres, et en particulier la neuve langue néolibérale, on se rend compte que ces analyses du capitalisme transnational, et non pas médialisé, il préfère ce premier thème, ces analyses sont sans concession, et ils revendiquent, disons, une démarche polémique dans l'introduction de son livre. Alors, la neuve langue néolibérale peut être, en quelque sorte, considérée comme une forme de synthèse de ses travaux antérieurs, c'est un manuel critique de l'économie politique, inspiré de Marx, avec une grande centrée organisée sous une forme de dictionnaire, capitalisme, crise, état, inégalité, etc. Voilà, la présentation d'Alain Pire, et vous, vous cède la parole. Alors, je vous rends à la vitesse, donc, madame, vous êtes maîtresse de la conférence à l'Université de la Légie de la Recherche à l'Université de Strasbourg, vos travaux sont, des travaux qui portent sur la littérature française du XXe siècle, vous êtes co-responsable du CERIET, dans le centre d'études et représentations, avec une équipe d'accueil à l'HC et à l'université, et dans un grand âme en particulier, vous êtes secrétaire de l'équipe de recherche à l'indicidaire, Sion Elzane Tréonet et Pouillard Ravaud, puisque vous avez consacré votre thèse, et plus particulièrement au communisme, enfin, vraiment, des communistes. Sans perdre de vue, c'est pour les amours, si je dis, à Ravaudienne, vous êtes ensuite écartés dans votre travaux pour les élargir à analyser le discours, ce qui vous a amené notamment à croiser aussi Ica et Bactine. Ça fait un petit jalon, parce qu'entre nous, on vient d'abord de nos relations de ce seul roman de la Ravaud que j'ai lu se trouve à des agonistes, et que l'ouvrage de Bactine, a consacré à Rabelais, et cette fois, j'ai beaucoup compris pour moi, et dans un texte, j'ai consacré un hommage à Henri Lefeuille, auquel je vois une tête intellectuelle énorme, je me suis amusé en particulier à notre apparentité, qui peut y avoir tout ce que Bactine appelle l'esthétique du grotesque, la pensée directe. Déjà, il y avait quelque chose qui me rapprochait, dans l'idée que le point de vue duquel on écrit se traduit directement dans la manière dont on écrit. Alors, de ce fait-là, il n'est pas trop étonnant que les filles fassent rencontrer aussi sur les questions relatives à nos langues, puisque vous n'avez que dirigé cet ouvrage qui s'appelle « L'Amène », la langue du management et ses économies à l'ère néo-lérale. L'Amène, on peut d'ailleurs aussi comprendre comme l'apostrophe en elle, un langue à laquelle, qui part du principe qu'il n'y a pas d'alternative au monde dans lequel on se trouve, et c'est la représentation en fait de ces deux ouvrages qui convergent assez largement qu'il peut venir aujourd'hui. Alors, je garde la parole pour présenter rapidement mon ouvrage et puis je vous laisserai ensuite pour qu'un autre facile temps pour le vôtre. Donc, comme vous l'avez signalé, il s'agit d'un réédition, le ouvrage qui parlait nécessairement à 10 ans et une réédition qui n'est pas simplement une réédition, puisque j'ai évidemment tenu compte de ce qui s'est passé depuis 10 ans pour mettre à jour toutes les analyses qui ont été développées il y a 10 ans, pour augmenter le ouvrage aussi considérablement pour tenir compte de ce qui s'est passé en 10 ans, mais notamment, évidemment, la manière dont, dans sa main-là, l'angle, le néolibéral et toutes les politiques néolibérales se sont trouvées heurtées de plein fouet par le déclenchement de la crise financière de 17 et de 19. La manière dont cette langue a été récupérée et s'est rétablie, donc ça a ma but de l'adopter ainsi de suite l'article. Ce l'image est parti au départ d'articles que j'avais écrits pour un bulletin d'étant, qui ne me parlait plus, malheureusement, maintenant, à contre-courant, et ça avait vraiment un but de donner quelques clés pour arriver à comprendre la parole, enfin, la langue qui se parle aujourd'hui dans les médias. et qui est une langue totalement perversique. On n'en manque quelques exemples. Il m'a paru assez rapidement qu'on avait affaire à cette espèce de perversion de la langue qui avait été imaginée, je devais être imaginée, par un dénommé Arthur Vert, connu sous le nom de Georges Orwell, d'un autre roman, 1984, on imagine un espèce d'empire, enfin, un des trois empires en lutte les uns contre les autres, qui s'appelle Océanien, dans lequel un parti unique institut un régime totalitaire dont il veut que les membres, car ou simple, membres de la population, parlent une nouvelle langue, New Speech, ce qui a été traduit par le terme de nos langues. Cette nouvelle langue ne se présente pas seulement sous la forme de la mise en circulation d'un certain nombre de termes nouveaux, mais véritablement de procédés rhétoriques qui sont très spécifiques. J'ai essayé d'en dégager deux pour montrer que le discours unilibéral n'éropre pas entièrement. Alors, ces deux procédés se trouvent être d'un côté l'inversion de sens. L'inversion de sens, ça consiste tout simplement à mettre en circulation un mot qui a ordinairement un sens donné, mais évidemment exactement un sens contraire. C'est-à-dire à passer en contrebande, pourrait-on dire, de la fausse monnaie sémantique à travers la langue. Alors, un exemple, je vais vous dire un exemple très simple, parce que vous avez tous entendu, aujourd'hui, quand on procède à un licenciement collectif, c'est-à-dire en ce moment on voit des dizaines de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes quelques fois sur le pavé, en les réalisant au chômage, ce qui signifie pour un bon nombre d'entre eux plonger la pauvreté, voire la misère, la désespérance que cela accompagne, on appelle ça un plan social. C'est quand même assez merveilleux que de qualifier de social un acte fondamentalement antisocial. Et bon, ça c'est illustre qu'on parle ainsi, mais notre nouveau président, récemment élu, du haut de sa quarantaine Gaillard, on a inventé l'autre qui va libérer le travail. Et quand on regarde ce que signifie libérer le travail pour lui, ça signifie en fait libérer le capital de toutes les entraves qui s'exercent encore à son encours sous forme de réglomentations juriduelles administratives, sous forme de prélèvements obligatoires et qui limitent jusqu'à présent, encore dans certaines mesures, la domination et l'exploitation du travail salarié. Donc, libérer le travail salarié, ça signifie littéralement accroître l'exploitation capitaliste du travail salarié. C'est merveilleux aussi comme exemple. Le deuxième procédé est peut-être encore plus pervers que le précédent. Il consiste non pas à passer en contre-monde un sens derrière un autre, mais à faire, non pas fournir en quelque sorte des mots-valises, mais à fournir des mots-écrans, des mots qui empêchent que l'on pense d'une certaine manière, qui rendent impossibles et certains droits de penser. Alors, il y a un exemple que j'aime bien et un peu long à développer, donc ne développer que pas, on va y revenir à l'exception, c'est la manière dont la novlangue née libérale ainsi qu'un discours née libérale insiste sur la dette publique. C'est une espèce de monstre qui est censée être un estépic qui nous écrase, qui fait que tous les petits français qui naissent aujourd'hui naissent avec une surcharge que nous n'arriérons jamais en cours, c'est l'entendu sur l'enquistot. Parler de la dette publique, ne parler que de la dette publique, c'est curieusement ne pas parler du complément de la dette publique parce que pour qu'il y ait quelqu'un qui s'endette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prête. C'est ne pas parler du crédit public et dès lors qu'on s'intéresse au crédit public, on comprend pourquoi on en parle pas là. Parce que le crédit public, c'est tout simplement une opération tout à fait politique qui consiste à préférer l'empreinte à l'impôt. C'est-à-dire que lorsque l'État doit faire face à une charge et qu'il décide d'emprunter, en fait, il propose à des gens qui ont une réserve monétaire qui sont exposés à les mettre à son service, ce qui serait en droit de leur prendre en forme de la population sociale. Donc on voit bien comment, en fait, on occupe complètement le mécanisme du crédit public en parlant exclusivement de l'aide publique. C'est-à-dire derrière l'aide publique, tout mécanisme du crédit n'est pas. Alors l'ouvrage passe à s'y en revue un certain nombre d'articles où je mets en évidence comment ces deux procédés rhétoriques fonctionnent. Donc on peut le lire comme un dictionnaire. J'en propose aussi une lecture plus architectonique. C'est-à-dire que j'indique quand même les mots qui sont plus importants que d'autres, les mots qui épargnent d'articles d'autres, etc. Et je renvoie systématiquement dans les articles les uns aux autres pour dire qu'on le caractère systématique de la langue. je suis amusé aussi à produire une version pour être en dire lulaire de la chose, c'est-à-dire à remendre les bons cifs habituels sur ces différents termes sous la forme d'un dictionnaire décidé reçu à la manière de modestie et à la manière de Flaubert, c'est-à-dire à éclamer les bouvards et les buchets de la Nouvelle-Angie libérale et il y en a, croyez-moi. Voilà, donc moi, je vais présenter mon livre qui est très différent. Déjà, justement, ce n'est pas mon livre, c'est un livre que nous avons co-dirigé avec une historienne de deux ans qui s'appelle Catherine Villermont et nous avons organisé un colloque à Strasbourg en 2013 précisément sur les discours du management et de l'économie représentation de fiction. Donc, il y avait l'idée que ces discours étaient souvent des choses fausses, fictionnelles. Et Catherine Villermont est quelqu'un qui a travaillé, elle a collaboré au dictionnaire de Macron, elle a travaillé sur des grands groupes comme Schneider, donc c'est une historienne de l'économie et elle travaillait quand je l'ai rencontrée en 2011 sur la manière dont les patrons écrivent leur autobiographie. Il y a énormément de grands patrons, Stéphane Hisset, par exemple, qui publie sur une autobiographie intitulée « Je voulais changer ».